... Épurée, ensoleillée et saine, la cuisine grecque est réputée dans le monde entier. Et c'est avant tout une affaire de produits. Des produits que l'on retrouve sur les étals de nombreux marchés quotidiens d'Athènes et notamment le plus mythique d'entre eux. C'est une des quatre entrées du marché central municipal. Nous allons donc visiter les secteurs des fruits de mer et de la viande. Ce bâtiment a été construit en 1886 et ce marché se tient six jours par semaine. À l'intérieur de ces halles municipales, d'interminables allées pour des milliers de denrées de qualité. Pas étonnant que le lieu soit surnommé le Ventre d'Athènes. Certains suivent des tours spécialement dédiés à la cuisine. Une immersion pour appréhender la culture en s'éloignant des sentiers battus. Je pense que c'est vraiment la Grèce authentique. On peut vraiment ressentir un aspect culturel. Ici, les gens viennent au marché pour acheter de la nourriture. Du coup, ils sont beaucoup plus connectés à ce qu'ils mangent qu'aux Etats-Unis. Pour le guide athénien, c'est l'occasion de faire découvrir la richesse des étals, en commençant par les fruits de mer, incontournables de la gastronomie grecque. Les calmars sont plus violacés, les sèches plus marrons. Avec les calmars, il faut faire attention à la cuisson. Si vous les oubliez sur le grill, ça devient du caoutchouc. A chaque stand, Constantinos distille informations, anecdotes et conseils, comme par exemple les critères de fraîcheur pour bien choisir son poisson. L'œil ne doit pas être trouble, sinon ce n'est pas frais. Aussi, les branchies doivent être rouges et pas roses pâles. Les écailles des poissons ne doivent pas retomber quand on les gratte. Et si vous appuyez sur le poisson, la peau doit se rebomber. Une évidence pour certains, mais pas pour cette Américaine de Caroline du Sud plus habituée aux centres commerciaux, coales centenaires ou marchés de producteurs. En fait, on n'a pas ça chez nous. Je me disais que je n'aurais jamais l'opportunité d'acheter un poisson en entier. Dans notre magasin, il est déjà préparé en filet. Ce marché vieux de près de 140 ans est divisé en plusieurs zones, boucheries, poissonneries, fruits et légumes, un des dalles d'allées où se nichent parfois des échoppes, comme cet authentique bar à Medze, tenu par la famille de Costas depuis plus de 50 ans. C'est une fierté. Mon père a démarré en 1970. J'ai continué la génération suivante et j'espère que mes fils reprendront. C'est un monde à part entière, très sympathique. Quand on vit ici, on est heureux, on revit. Ici, à la maison, c'est deux mondes séparés. Mais pour retrouver l'inmanquable cliché, il faut sortir du marché à la recherche de l'or vert de Grèce, ces olives au goût multiple. Et à nouveau, les anecdotes fusent. Vous ne pouvez pas cueillir une olive et la manger directement. Vous devez l'affiner, la traiter pour enlever l'amertume. Et ensuite, vous faites la marinade. Le pays compte près de 70 variétés d'oliviers. L'olive est l'une des bases de la cuisine locale, mais aussi un fruit dégusté sans modération. Avoir la possibilité de déguster différents affinages et préparations, ce sont des choses que l'on n'apprend pas aux Etats-Unis. Ça vous permet de plus apprécier. Au plus vous comprenez les choses à propos de la nourriture, d'où elle vient, au plus vous en profitez. 5 heures de balade gourmande dans le centre d'Athènes à déguster du salé, mais aussi du sucré. Pour le dessert, c'est dans ce restaurant spécialisé. Ici, presque uniquement des laitages. Une tradition qui se perd, mais qui permet de découvrir à nouveau des produits d'exception. La première chose que l'on va goûter, c'est l'anfogalo, la crème qui provient de la partie supérieure du lait. Grâce à sa texture, pour moi, c'était une folie lactée, comme un nuage en bouche. Le tout, comme souvent avec les desserts grecs, accompagné de miel. C'est vraiment wow ! C'est très bon ! La texture est si légère et ça a quand même du goût. Ça ne disparaît pas en bouche. C'est très léger, c'est beau ! Il n'y a pas que dans le centre d'Athènes qu'on valorise la beauté des produits. C'est aussi la philosophie de Krissa Gerakopoulou, qui en cette semaine pascale propose uniquement des recettes végétariennes. Et là aussi, le miel a son rôle à jouer pour faire la différence dans son ragoût de champignons aux échalotes. Aujourd'hui, je propose une recette avec deux ingrédients et je veux que ce soit parfait. Deux ingrédients, c'est un défi pour moi. Ce qui rendra le plat unique, c'est un miel de chêne. Krissa est chef et propriétaire d'un restaurant dans l'est de la ville. Elle met un point d'honneur à respecter les traditions, les saisons. Ici, pas de salade grecque ni de guéros, mais des plats typiques, familiaux, pour retrouver l'esprit de la cuisine d'antan. Je veux qu'une odeur spéciale s'échappe de mon magasin, de ma cuisine, qu'elle embrasse le voisinage pour qu'il vienne manger quelque chose de maison. C'est comme cuisiner pour la famille. Ce jour-là, elle revisite aussi un risotto. Le sien est à base de riz grec, de fenouil et de pois, printanier, avec des ingrédients quasiment 100% grecs, surtout la base. Il faut utiliser à 100% une bonne huile d'olive et du bon sel. On ne peut pas tricher avec l'huile d'olive ou le résultat sera mauvais. Une exigence en lien avec sa vision de la cuisine. Pour moi, la cuisine doit être honnête. Il n'y a pas d'intérêt à cuisiner pour impressionner. L'intérêt est de donner du plaisir aux gens. Un plaisir retrouvé tout au long de l'année dans les assiettes d'un pays où la richesse de la cuisine est loin d'être un mythe. Sous-titrage Société Radio-Canada